Et oui, Samitone déclare que beaucoup de changements ont été mis en place pour arrêter Mercedes. Et oui, notamment la nouvelle réglementation, je pense. Même si, encore une fois, on peut dire merci au Covid, parce que le Covid a retardé la nouvelle réglementation d'un an, au final. Sans cette maladie, on aurait eu la nouvelle réglementation en 2020, T1, du coup, et on n'aurait pas eu cette lutte intense entre les deux équipes. Putain, ça aurait été dommage, quand même. Mais en vrai, il aurait fallu ne pas la faire, cette nouvelle réglementation, vu qu'elle était décevante, depuis deux ans. Plus récemment, c'est arrivé à Mercedes, et Louis Samitone dit que c'était mieux pour le sport. On a invité à donner son avis sur la F1 et l'intervention de la FIA. Ok. Je ne sais pas ce qui a été proposé, j'ai rien entendu. Nous avons vécu beaucoup de changements qui ont été mis en place pour nous ralentir au fil des années. Je pense que c'était mieux pour le sport. Si vous regardez 2021, par exemple, notre rythme de qualif est incroyable. Je pense que c'est 2021 ou 2020. Je ne me souviens plus. Mais là où ils ont supprimé notre mode de qualif, par exemple, ça nous a rapprochés en qualif. Putain, c'était 2020, ça, Louis. Comme il dit, il a une mémoire mauvaise, quand même. C'est bizarre d'être si nul en mémoire. C'était pas... il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. Et d'un côté, les ingénieurs ont fait un travail incroyable, et ils l'ont mérité. Mais je pense que, du point de vue d'un fan de course, nous voulons nous voir tous beaucoup de plus près. Le Britannique a ajouté que la concurrence derrière les Red Bull est actuellement très serrée, mais que le problème est que l'équipe autrichienne est hors de portée. Je pense que, ce que vous voyez derrière les Red Bull, nous avons vu un assez bon championnat cette année, entre les Ferrari, Aston et nous. Donc, d'une certaine manière, le changement de règles a fonctionné dans d'autres domaines, il reste du travail à faire. Si vous regardez certaines équipes, elles sont toutes plafonnées. Mais certaines équipes n'ont pas les mêmes ressources, qu'il s'agisse de souffleries, de matériel, d'usines, que les plus grandes équipes, parce qu'elles avaient beaucoup de matériel. L'argent qu'ils ont dépensé il y a très très longtemps, et ils ne peuvent pas rattraper leur retard maintenant. Ouais, c'est sûr ça. En fait, ils ont tous mis à jour leur soufflerie et tout, avant le budget de cap. Maintenant qu'ils ont des trucs à la pointe, les autres sont baisés parce qu'ils peuvent pas faire pareil, en fait. Même s'ils trouvent des financements. C'est un vrai problème, c'est sûr. Il y a donc toujours le droit du travail à faire, mais je pense que le sport a fait un excellent travail, j'espère pour les fans qu'à l'avenir, nous ne verrons pas Mercedes dominer pendant 10 ans, ni Ferrari pendant 10 ans, ni aucune autre équipe. Parce que je pense que c'est pas dans le meilleur intérêt de ce que nous voulons tous. Les pilotes, ou de ce que veulent les fans, ou de ce que veulent les équipes. Nous voulons une compétition serrée, et j'espère que ça va s'améliorer de plus en plus. Ouais, surtout pour la gagne, une compétition serrée, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Êtes-vous d'accord avec Lewis ? Merci.